Monsieur Waliou Ayné Hassan, bonjour. Bonjour. Merci d'être sur mon plateau ce matin. Vous êtes spécialiste de l'entrepreneuriat des jeunes. Vous avez initié, sinon vous êtes l'initiateur de la semaine des opportunités aux entrepreneurs. Il y a d'ailleurs une dernière édition qui a eu lieu récemment. On va parler en deuxième sujet. Je mets déjà le premier. L'un des reproches qu'on fait justement aux jeunes entrepreneurs, notamment africains et donc béninois, c'est de ne pas disposer peut-être de la compétence, mais aussi de la compétitivité à l'échelle internationale. Comment est-ce qu'on répond à cette faiblesse-là ? Alors, aujourd'hui, on salue les jeunes entrepreneurs africains, les jeunes entrepreneurs béninois, ont compris cette problématique-là. Et on travaille activement, tout le monde, même les gouvernements aussi africains, pour qu'on puisse se mettre à l'échelle internationale. Et c'est ça qui part des initiatives que nous organisons, en permettant en fait aux entrepreneurs locaux de connaître ce qui s'est passé à l'international, de savoir les normes, de savoir... parce que c'est ça qu'il faut. Il faut connaître déjà les normes, il faut savoir comment les choses bougent ailleurs pour pouvoir se mettre... Mais justement, il n'y a pas souvent de très grandes occasions, de très nombreuses occasions pour aller voir, mais c'est compliqué. Mais il y a aujourd'hui d'initiatives, il y a de plus en plus d'initiatives, c'est ce que nous essayons de faire, pour que les jeunes béninois, en tout cas on commence par le Bénin, parce que je suis béninois, j'ai l'habitude de dire que je suis africain avant d'être béninois, mais je reste béninois. Donc nous allons multiplier les initiatives les jours à venir, pour démystifier en fait cet aspect de connectivité à l'international, au-delà de faire partie des jeunes à l'étranger pour pouvoir voir ce qui se passe. Nous allons faire venir aussi au Bénin des investisseurs. On va faire venir aussi d'autres jeunes, d'autres modèles de succès, ça va se passer ici dans les mois de novembre, où les jeunes entrepreneurs béninois pourront rencontrer, partager en fait leurs expériences, écouter aussi d'autres personnes pour savoir comment les choses se passent ailleurs. Aujourd'hui, ce n'est plus une option, c'est une nécessité en fait, parce que le monde bouge. Vous êtes dans une économie qui se globalise. Il faut pouvoir capter les opportunités qui viennent de partout. J'ai l'habitude de le dire, aujourd'hui avec votre compte LinkedIn, vous pouvez être sollicité à New York, vous pouvez être sollicité partout. Il faut soyer cette visibilité là en fait sur Internet. Les béninois sont très bons, les jeunes béninois, moi j'ai l'habitude de le dire. Ce qui nous a manqué les dernières années, c'est la manière dont on a fait la promotion de l'entrepreneuriat. C'est la manière dont on parle de l'entrepreneuriat. Tout le monde n'est pas fait pour entreprendre et on n'a pas besoin que tout le monde entreprenne en fait pour pouvoir aller à un taux de chômage zéro. On a besoin plutôt de mettre en place un cadre, un dispositif qui permet de sélectionner très rapidement les vrais entrepreneurs, les personnes qui peuvent entreprendre. On leur offrait les opportunités afin qu'ils puissent se développer. On a besoin de faire des champions. Aujourd'hui au Bénin, vous avez des jeunes qui font des choses extraordinaires. Mais avec l'initiative que nous sommes en train de mettre en place, on découvre des talents. En fait, ici chez nous, au Bénin, que si on arrive à mettre en place un dispositif, ces talents vont créer des entreprises prospères qui seront connues en international et qui peuvent employer les autres. Mais si on demande à tout le monde d'aller entreprendre, ça ne fonctionnera jamais. Ah oui. Pourtant, il me semble que c'est visiblement, en tout cas pour ceux qui font la chanson au quotidien, c'est comme si c'était la magie attendue et que tout le monde devrait s'y engager. Ceux qui font le discours ne sont pas des entrepreneurs. Les vraies personnes qui doivent parler de l'entrepreneuriat, c'est des entrepreneurs. Parce que c'est très important. Si vous n'êtes pas commentateur de football et que vous voyez un match, vous commentez de manière erronée. C'est ça la difficulté. Donc aujourd'hui, je pense que le président de la République est entrepreneur. Il comprend bien que tel qu'on a fonctionné depuis longtemps, ça n'a pas marché. Ça ne marchera pas. Il a eu la mise en place d'un guichet unique, en fait, là depuis un mur, en fait, pour accompagner les entrepreneurs. Il y a un travail de fond qui va faire en sorte que nous puissions, que les initiatives ne se trouvent plus dans l'œuf, en fait. Que nous puissions détecter, en fait, les vrais, les personnes qui ont les capacités d'entrepreneur, qu'on puisse accompagner cet écosystème, en fait, et que cela va employer les autres. Mais quand on regroupe les gens dans une salle de classe et on dit aller entreprendre, on ne pourra jamais réussir à entreprendre de cette façon. Et ce qui se passe, généralement, on laisse les gens finir les études. On laisse les gens finir les études et c'est lorsqu'ils échouent à trouver du travail qu'on leur demande d'aller entreprendre. Ça n'a jamais marché comme ça. On n'a jamais marché comme ça. On n'a jamais marché comme ça. On n'a jamais marché de la maïs et la tomate d'elle à la case. Marc du Québec n'a pas fait comme ça pour devenir un leader mondial aujourd'hui. Il n'a pas fait comme ça, en fait, l'entrepreneuriat, ça commence tôt. Ça commence déjà tôt, c'est une manière de penser, c'est un état d'esprit, c'est des aptitudes internes à l'individu qui ne s'enseignent pas dans une salle de classe, qui se développent, qui se culturent avec l'expérience, avec le vécu parfois et avec la formation pour d'autres personnes. Mais bon, on y est. Aujourd'hui, il y a une dynamique. Oui, il faut réajuster les choses puisque ce n'est pas l'endroit depuis lors, mais il faut rattraper maintenant. On y est, on y est, on travaille activement, on espère maintenant qu'on va nous écouter, on espère qu'on va nous impliquer, en fait, dans les initiatives d'entrepreneuriat afin que les choses puissent aller très rapidement. Mais je peux vous confirmer qu'au Béné, ici, il y a des talents en entrepreneuriat. Il y a des jeunes qui peuvent faire des choses extraordinaires. Est-ce qu'ils sont ouverts sur le monde ? Comment se crée-t-on le contact vers l'extérieur ? C'est un défi, ça ? Important, un défi important. Malheureusement, ces jeunes ne sont pas ouverts sur le monde. La plupart, ils sont bloqués dans une boule et ils n'arrivent pas, en fait. Parce que ce qu'ils font, si jamais ça peut être connu à l'international, ils seront portés. Ils seront financés, ils seront portés. Mais aujourd'hui, nous devons mettre tout en place ce que nous essayons de faire, créer des initiatives, les faire connecter à l'international afin que ces personnes puissent développer leur activité. Alors, vous avez engagé la semaine des opportunités aux entrepreneurs. C'est quoi l'idée ? Cette année, qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, la semaine des opportunités aux entrepreneurs, ça va se passer du 15 au 22 juillet en Turquie. Mais il y a une phase de préparation. Absolument. J'étais bien évidemment en Turquie toute la semaine qui est passée pour préparer, en fait, cette édition-là. Quand les gens voyaient, en fait, tous les moyens mobilisés, en fait, pour préparer l'édition, on se dit, mais est-ce que c'est un chef d'État qui vient en Turquie, qu'on vient accueillir ? Mais chaque entrepreneur béninois est un chef d'État. Chaque entrepreneur béninois mérite de la valeur. Et c'est le sens que nous donnons à cette activité. Nous avons mobilisé tout le monde. Déjà, en Turquie, on a mobilisé les autorités au niveau du gouvernement. Il y a les ambassades qui sont impliquées dans le projet. Il y a le consulat honoré du Bénin qui préside même le comité d'organisation sur place. La bonne nouvelle, c'est que l'ensemble des membres du comité d'organisation, c'est des béninois qui vivent en Turquie. Le président de la communauté bénin en Turquie est impliqué dans le projet. Donc, les béninois qui passent là-bas vont parler avec leurs confrères, les langues locales, pour avoir une bonne explication de tout ce qui va se passer. Alors, après, ici, au niveau du Bénin, on a tout le soutien. On a été reçus par le cabinet du ministre Modeste Kirikou, le ministre des PMI, qui nous ont donné, en fait, les orientations nécessaires. Et on a été reçus par le ministère des Affaires étrangères, qui a donné, en fait... Ça fait beaucoup de garanties. Voilà. Qu'est-ce qui va se passer concrètement ? Oui, c'est une semaine. On fera une semaine en Turquie. Une semaine, on arrive le 15 juin, le 15 juin, si vous permettez. On arrive le 16. On quitte ici le 15 de la nuit. On arrive le 16. Lundi, visite des usines et des entreprises. Mardi, on continue la visite. Le mercredi matin, on fera le lancement officiel. On va présenter le Bénin. Moi-même, j'assure le service. On va présenter le Bénin. On va rassurer toutes les personnes, en fait, qui vont venir à l'événement de l'assurance, aujourd'hui, de la destination Bénin. Il faut aller au Bénin aujourd'hui. Ce n'est pas demain. Il faut venir ici. Les choses bougent. L'économie se surtue. Et puis, on va, dans l'après-midi, faire des échanges B2B. Je rappelle qu'il va y avoir à peu près 50 participants. 30 qui vont quitter le Bénin. Et 20 béninois qui vont quitter Abidjan, un peu partout. Il y a 150, en fait, partenaires techniques et financiers que nous avons mobilisés. Sur place. Sur place. Toutes les dispositions techniques sont prises. Si vous suivez sur toutes nos plateformes, on a pris toutes les dispositions. Et ça se passera très bien. Mais la bonne nouvelle, il y a des domaines... J'ai découvert sur votre plateau le sport. On n'a pas dit plutôt. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a le domaine du sport qui s'est rajouté à l'événement. Le président du club Galatasaray va nous recevoir. Ah oui. Le président du classien club de Didier Drobat, il nous recevra. Et il discutera avec nous de comment signer, en fait, des conventions de partenariat avec les centres de formation au Bénin. Et après, on aura une centre avec tous les joueurs du club Galatasaray. Où ils nous diront, en fait, leur aperçu, en fait, du football en Afrique. Donc, les acteurs du football... On voit que ça intéresse beaucoup à lui, hein. Oui. Les acteurs du football, les présidents du club, le président de la Fédération Béninois de football, les joueurs eux-mêmes, les académies, c'est une opportunité pour eux. On racontra... Après, le président du club Galatasaray, nous avons des séances de travail avec deux centres de formation en Turquie qui proposent des stages pour des jeunes joueurs, en fait, qui vont quitter ici pour venir faire des stages là-bas. Et ils proposent aussi de ramener des jeunes qui forment là-bas pour faire, en fait... Quelques expériences ici. Ici. Donc, ça nous permettra vraiment de créer un brassage. Après, il y a le domaine de la santé aussi. Le domaine de la santé, il faut qu'on réussisse à faire la transplantation des reins, en fait, sur place au Bénin. Il y a un groupe de médecins qui est intéressé par ce projet. Donc, ainsi de suite, il y a... Au cours de la préparation, il y a trois domaines qui se sont rajoutés, dont le sport, le football, la santé... Sur le domaine du BTP, en fait, où les gens sont intéressés à ceux qui travaillent, en fait, sur le domaine du BTP. Donc, le jeudi, on fera la restitution des travaux. On fera... On va restituer tous les travaux. L'après-midi, on fera la signature des conventions de partenariat pour ceux qui vont réussir à convaincre... Il y a beaucoup de sous, alors. On espère bien. Pour notre tiers pays, le Bénin. Donc, le vendredi, nous allons faire le tourisme. Le tourisme, deux choses importantes, en fait, plus rapidement, et on va clôturer. Deux choses importantes sur la journée du vendredi. Nous allons visiter la journée du vendredi, la marche à miroir, en fait, d'Istanbul. Dans l'après-midi, on ira sur le Bosphore. Le dîner du gala se passera sur un bateau, où on va faire le tour de la partie Europe à la partie Asie. Donc, les téléspectateurs que nous suivent et qui participent à nos vénements, donc, à venir avec les lunettes du soleil, parce que ça va être bon. C'est un peu plus du tourisme et les affaires après, visiblement. En tout cas, les jeunes ont beaucoup à gagner, à participer à cela. Mais comment vous les choisissez ? Combien vous les prenez ? Alors, les frais de participation à l'événement, c'est 1 650 000 euros. Avec un certain nombre de dossiers. Mais c'est le prix de billet, seulement si vous voulez aller vous-même en Turquie, en fait. Ça veut dire quoi ? Il y a beaucoup de travail qui a été fait dans le fond, des partenaires mobilisés, qui a accompagné le projet pour qu'on puisse s'offrir à 1 600 000 séquencé, mais si ça, le billet d'avion, le visa, l'hôtel, les transports inter-ribains et tout ça. Je vais voir ça avec Ali. On va faire une tontine. Mais les téléspectateurs. Les jeunes ont participé massivement. Ils continuent de participer tous les jours. On a bousculé aujourd'hui. J'ai quitté votre plateau. J'ai un rencontre avec un groupe de jeunes qui souhaitent participer. Voilà, donc on a les participants qui s'inscrivent au jour et au jour. Vous m'avez vraiment tout ce qu'ils me pensent. Monsieur Ali Hassanahine, vous m'avez volé deux minutes. Ça commence à voir il y a beaucoup de minutes ce matin. Merci beaucoup d'être passé sur l'actu matin. Ali, merci beaucoup. Monsieur Hassanah, merci beaucoup. Président de la fédération, pardon. Beninoise de Badminton, merci d'être resté. La partie Turquie, ça vous intéresse ? Et ça nous intéresse et nous voulions que les années à venir, qu'ils nous donnent cette opportunité parce que le président de la fédération turque de Badminton est quelqu'un de très ouvert et sera très heureux de nous accompagner dans cette dynamique. Ben, le contact est fait, hein. Le contact est fait. Changez vos numéros, ça vous aidera. Allez, ça fait beaucoup d'événements déjà sur l'actu matin ce matin. On va faire la pause. Merci.